Nous sommes le 17 mars 2016, toujours à propos de ces verbes n'attend pas, nous sommes ici à peu près un kilomètre de la Rocade, nous sommes à la sortie 8, enfin là il y a la sortie 8 ici, qui se dérive vers, la route se dérive vers le Verdon, vers là bas, vers le Verdon, Pauillac, donc ici, à cet endroit la débilité est vraiment répugnante, donc ici le matin qu'on embauche, on peut voir des spectacles répugnants, d'absurdité, alors ici nous avons la piste recyclable, qui longe la route de la sortie 8, alors la sortie 8 de la Rocade est là bas, et on voit des engins là, qui broient la végétation là, on voit que ça a été broyé jusqu'aux arbres là, jusqu'aux robiniers fausacacias, qui sont ici, et par contre quand on arrive sur une herbe de la Pampa, ils la laissent, voilà, ici vraiment, il y en a partout des herbes de la Pampa, on voit une ici énorme, une autre ici là, voilà, voilà, voilà toutes les herbes de la Pampa qui sont ici, et là on s'aperçoit bien qu'ici là, c'est en retendue, et il faut exprès là, de bien contourner les herbes de la Pampa, voilà, on voit ici le pré là, voilà, donc ils contournent bien les herbes de la Pampa ici, ils tondent toute l'herbe sauvage autour des grammiers, qui ne gêne pas, ça ne gêne pas ces herbes, et ils laissent et les herbes n'attendent pas, voilà, et puis aussi les robinets fausacacias, ça c'est un arbre qui permet de justifier les broyages, parce qu'on laisse un arbre comme ça, un robin de fausacacias, c'est qu'il va y avoir plein de petits robinets fausacacias autour, et après les gars ils vont dire, oh là là, il faut vraiment couper les herbes, parce que sinon ça va se faire embellir par la boussaille, mais s'il n'y avait pas ces robinets fausacacias, et s'il laissait l'herbe longue, il n'y aura pas de germination de plantes, il y aurait beaucoup moins de germination d'herbes de la Pampa, voilà, donc ici volontairement, ils privilégient les herbes de la Pampa, et on voit qu'ils font des petits mâches, c'est ridicule là, avec des toiles, pareil, c'est complètement débile, voilà, et au milieu là, parce que là c'est une voie dans ce sens, une voie dans l'autre, au milieu il y a un terrain qui fait 5-6 mètres de largeur, qui est recouvert d'herbes, ce qu'ils font c'est tondre, c'est tondre cette parcelle là, qui fait des kilomètres, et une fois qu'ils ont tombé en bordure, ils ne vont pas tondre jusqu'au bout, en bordure il reste des plantes, qui sont des érigérons du Canada, et bien sûr les érigérons du Canada montent en graines, et font des milliers de graines qui iront là où ils ont tendu, là où ils ont broyé par exemple ici là, voilà, donc on voit qu'ils ont bien broyé là, on voit la broyeuse qui est arrivée ici là, les pareuses, c'est quand même ça que c'est les pareuses, et quand les pareuses est arrivées ici là, hop là, petit arrêt, et hop là, contournement soigneux de cette table à pampa, et après ils ont continué ici, contournement soigneux de cette table à pampa, ils ont continué ici, également pareil de ce côté, donc on voit qu'ils ont coupé des petits robinies feuilles d'acacia là, je vais montrer de près, les robinies feuilles d'acacia, voilà, et c'est des filles extrêmement asserrées là, voilà, donc ça c'est un arbre rasif, et à côté, non non pas du tout, j'en ai fait cette plante, alors que leur appareil qui débroussaille, les pareuses étaient tout à fait aptes à broyer les herbes la pampa, voilà, oh là là, il y a une qui a abîmé là, la pampa, le mec qui a fait ça, il va s'est engueulé par son chef, son chef va lui dire, t'es vilain, t'as détruit les plantes invasives, voilà, voilà, là encore c'est pas un endroit, il y en a plus, il faut pouvoir s'arrêter, voilà, là, on regarde derrière, et on voit le toupou, voilà, il y en a partout, ici, là, là, voilà, il y a une culture d'herbes la pampa qui iront répandre des graines à 25 km, il faut savoir qu'un gros pied d'herbes la pampa peut larguer des millions de graines, voilà, d'après un document que j'ai vu, que pensez-vous des herbes la pampa ? Des ? Des herbes la pampa ? Ben, ça, je dis bien, ça, ces herbes-là ? Ben, c'est bien, c'est bien, ben, c'est vrai, vous rigolez, quoi, vous savez pas que c'est une plante invasive ? Ben ? Vous savez pas que c'est une plante invasive ? Non. Non ? Ok, bon, merci bien. Voilà, l'élection de ce côté sur la pièce cyclable, côté rocade, et là, nous allons au côté inverse, ce rond-point, là, et là, à cet endroit, là, vraiment, c'est le maximum qu'il peut y avoir, voilà. Donc ici, la totalité du bord de route, là, est occupée par les herbes la pampa, voilà, et suffisamment des herbes la pampa, c'est réellement contre les autres. Voilà à quoi vertant l'herbe la pampa, à tout envahir, voilà. Voilà, juste 5 mètres plus loin, sur la gauche, sur le bord de la pièce cyclable, à contrario, les quarts d'air, ils les groupent, voilà. Donc ici, on voit une quarts d'air toute petite, minuscule. D'habitude, les quarts d'air, comme ça, ça fait 1m50, 2m au moins de hauteur. Et là, celle-ci, elle a été coupée. Un quarts repousse au pied, là, mais minuscule, voilà. La quart d'air, c'est une plante sauvage, elle est coupée. L'herbe la pampa, c'est une plante invasive, elle est bien laissée. Voilà, ici, à Yves. Voilà. Cl'est jong-être. C'est un peu une plante d'air, voilà. C'est quelque sorte de exponentially de temps, peut aller de laندille. Merci.